Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre sous les énergies de la nouvelle lune du 2 septembre qui se forme à 3h55 dans le signe de la Vierge. Alors avant de plonger ensemble dans le flux de cette énergie lunaire, j'aimerais me présenter brièvement pour ceux et celles qui me rejoignent. Il va y avoir un peu de bruit autour de moi, je tourne cette vidéo sur mon lieu de vacances et j'ai pas pris mon support, comme on appelle ça, pour tourner. Donc d'où le cadrage un peu comme ça, mais c'est pas grave l'important, c'est ce qu'on va partager ensemble. Donc ça fait 11 ans que je publie du contenu astrologique sur les réseaux sociaux, j'ai eu le bonheur de créer l'oracle des gardiennes du ciel et ce livre Créer sa vie en 12 lunes, tous les deux publiés chez Très Daniel et puis plus récemment, une belle aventure a vu le jour avec la création du petit oracle astromystique réalisé en collaboration avec la merveilleuse, la lumineuse Vanessa Campras, l'âme créative derrière la marque de papeterie Chicken Pepper. Et je trouve que Vanessa a vraiment su apporter un souffle esthétique et vibrant pour faire de cet oracle un petit bijou, un petit écran. Sa sortie est imminente, mais j'ai hâte qu'il soit entre vos mains. J'ai mis beaucoup d'amour dans la création de ce petit oracle et vous pouvez le commander en cliquant sur le lien qui se trouve sous la légende de cette vidéo. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, on fera un petit tirage avec l'oracle. Merci pour vos commandes. Il fonctionne vraiment super bien. C'est un véritable succès. Donc, gratitude. Je serai présente au Salon Zen. Je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est confirmé. Ça sera le 26. Je pense dans l'après-midi, mais je vous confirmerai les heures pour une séance de dédicaces de tous ces ouvrages. Donc, le 26 septembre au Salon Zen à Paris. Alors, en préambule de cette lunaison, un message très important. Car les énergies de cette nouvelle lune sont, je dirais, à la fois complexes et délicates. Tout d'abord, il est bon de rappeler que les énergies de la Vierge sont intensifiées par cette lunaison. Ce sont des énergies qui répondent à un besoin d'ordre, de pureté et de clarté. L'énergie de la Vierge, elle nous invite à nous améliorer, à peaufiner des détails, à produire. C'est le temps de récolter et donc, c'est aussi le temps d'œuvrer. Ce qui veut dire qu'il y a des contraintes qui peuvent apparaître. Notre énergie peut chuter. Le corps peut être soumis à l'épreuve de ce changement de saison qui s'installe. Pourtant, il y a une vraie paix intérieure et une vraie sérénité à trouver au cœur des énergies très sobres, très épurées, très yinnes de la Vierge. Parce que ce signe est un signe féminin. Donc, restons connectés à notre rythme intérieur. Et accordons-nous à la beauté subtile et profonde de cette saison, à sa délicatesse, à son abondance, à ses récoltes. J'ai longuement observé le ciel de cette nouvelle lune avant de partager avec vous ses ressentis sur les énergies. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un moment intense de réflexion et de réalignement. Le premier aspect important et impactant, c'est l'opposition de la nouvelle lune en Vierge à Saturne en Poisson. Saturne, c'est le grand maître du temps, c'est le maître des leçons de vie aussi. Et il amène ici un principe de réalité incontournable. Donc, c'est une opposition qui nous oblige à confronter les limites, à prendre nos responsabilités, à faire face à certaines restrictions. Il peut y avoir un peu de tension entre un besoin d'organisation et de purification intérieure propre à la saison vierge. Et puis, les exigences du monde extérieur qui viennent comme étant pesantes. Et on a envie, je crois, de prolonger peut-être l'été. Et puis, c'est comme si Saturne nous disait, non, non, non. C'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi. Et puis, on a Mercure qui est le maître de la lunaison dans le signe de la Vierge, carré à Uranus en Taureau. Donc, ça, c'est un aspect qui nous parle d'un choc entre l'ancien et le nouveau, entre la pensée conventionnelle, les idées révolutionnaires. Et ce carré suggère des surprises, des changements inattendus. Et puis, une communication peut-être un peu électrique. Mais ça vient mettre, à mon sens, en lumière un besoin urgent de penser autrement. Et ce qui est sûr, c'est que l'innovation est encouragée, voire vivement recommandée. À cela s'ajoute le carré entre Jupiter en Taureau et Saturne en Poisson. Cet aspect, qui va durer jusqu'en 2025, nous parle d'une opposition entre optimisme et pragmatisme. Et la nouvelle lune en Vierge, comme est au carré de Jupiter, vient intensifier cette dynamique. Et donc, on peut ressentir une tension entre nos ambitions, nos désirs d'expansion, Jupiter, et les réalités pratiques, les obstacles qui vont se dresser sur notre chemin, Saturne. Donc, c'est un carré qui nous invite à trouver un équilibre, je pense, entre notre quête de croissance et la nécessité de rester bien ancrée dans le réel, de faire preuve de discernement et de ne pas tomber dans les excès. C'est une nouvelle lune en Vierge qui nous invite vraiment à l'introspection, à l'ordre, à l'efficacité. Et c'est comme des défis qui nous sont imposés, en fait. Mais je pense que c'est aussi un moment idéal pour réévaluer nos priorités, structurer notre vie avec un petit peu plus de sagesse, se préparer aux changements qui arrivent en étant connectés à nos valeurs. Cette nouvelle lune en Vierge, bien sûr, c'est une énergie de purification, d'organisation, mais avec Cérès, maîtresse de cérémonie, en Capricorne, on est invité vraiment à mettre de l'ordre dans notre vie en conscience. Cérès représente les cycles naturels, vie, mort, vie, la récolte, et donc elle joue vraiment un rôle crucial dans cette lunaison, dans un signe de structure, de responsabilité, et surtout parce qu'elle est apex d'un T carré dynamique, très très intense, entre Lilith, Vénus, Kétou, en balance, opposé à Raoult. Donc une configuration qui nous invite vraiment à revisiter nos fondations, personnelles, collectives, et puis Lilith, Vénus, en conjointement avec Kétou, viennent mettre en lumière des thématiques de libération karmique. Ça ouvre la saison des éclipses, même si ce n'est pas tout de suite, mais ça nous prépare à ça. Et Cérès, en tant qu'apexe d'un T carré, incarne finalement la responsabilité de transformer les tensions qui vont surgir en quelque chose de constructif. et elle nous invite à prendre soin de nos besoins fondamentaux et toujours à être vraiment connecté à nos valeurs profondes. C'est le mot-clé de cette lunaison, tes valeurs, tes valeurs profondes. Et puis, comment est-ce que tu nourris ton corps, ton esprit et tes relations ? Parce qu'il va y avoir du rififi dans les relations et je pense de la toxicité qui va sortir et s'arrêter dans des relations entre filles, entre femmes. Il y a quelque chose de très tendu à ce niveau-là. Et il y a Junon qui fait partie aussi de cette écoisson puisqu'elle est conjointe à Lilith et à Vénus. Et donc, cette conjonction Vénus, Lune, Noire, Junon, Kétou, pour moi, c'est un profond travail sur nos relations, sur nos valeurs et sur nos ombres. Vénus, déesse de l'amour, de l'harmonie, en lien direct avec la Lune, Noire, qui représente nos parts cachées, notre psyché, Junon, la déesse du mariage, des partenariats, la souveraine, qui nous invite vraiment ensemble à explorer nos désirs les plus profonds et aller voir ce qui en nous aspire à l'équilibre et ce qui en nous résiste à la transformation. Alors, cette conjonction forme un trigone avec Pluton. Donc, il est vraiment question de régénération et de transformation profonde. Pluton nous pousse vraiment à détruire les structures obsolètes. C'est un régénérateur. Et en résonance avec Uranus, cette conjonction en balance vient aussi ébranler un petit peu nos certitudes pour nous libérer de tout ce qui est toxique dans nos relations, de tout ce qui freine notre évolution. Et comme cette conjonction, je le répète, est proche de Kétou, le nœud sud, c'est une vraie libération karmique. On laisse derrière soi tous les schémas émotionnels du passé qui ne nous servent plus. C'est un vrai moment d'introspection et presque de renouveau. La nouvelle lune, c'est toujours un temps de renouveau, mais purification de nos liens, réévaluation de nos valeurs, transformer ce qui doit l'être pour avancer vers plus de vérité, vers plus d'authenticité dans nos vies et se reconnecter à l'essence, à l'essence même de notre être, à tout ce qui est pur et authentique en nous. Purifier notre esprit, Mercure sort de sa zone d'ombre. Embrasser la simplicité, c'est l'énergie de la Vierge, la beauté subtile d'un signe de terre qui nous rappelle que nous sommes vivants et que nous marchons sur la terre et que nous avons le pouvoir de transformer notre réalité par nos pensées.